Salut camarades, bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo un peu particulière, on va parler d'un sujet que je n'ai pas l'habitude de traiter, la philosophie. C'est pour ça que je suis venu avec mon buste Mark Horan. Alors très honnêtement, la philosophie c'est pas mon truc. J'ai fini par considérer que c'était plus un moyen de repousser l'action et que de toute façon trop de réflexion ça nuit à l'action. Jusqu'à ce qu'il y a quelques années, je découvre une philosophie parfaitement adaptée à ma recherche de résilience, c'est le stoïcisme. C'est à la fois une philosophie de l'acceptation et de l'action. Ce que j'aime avec le stoïcisme, c'est que c'est une philosophie du quotidien. C'est que c'est une philosophie qui est facile à comprendre. J'ai pas fait des années d'études de philosophie, je me rappelle pas du tout de mes années philo à l'école, j'ai détesté ça. Pourtant c'est parfaitement sympa à comprendre. Donc il n'y a pas besoin de passer des heures dessus ou d'avoir on va dire un certain niveau de connaissances philosophiques. La deuxième chose, c'est que c'est applicable dans la vie de tous les jours. C'est une philosophie qui est concrète. Dans cette vidéo, j'ai pas la prétention de t'expliquer toutes les subtilités du stoïcisme. Si tu souhaites aller plus loin après cette vidéo, je te recommande très fortement la chaîne Le Précepteur. Il a fait au moins trois vidéos extrêmement intéressantes sur le stoïcisme, ça te permet d'aller beaucoup plus loin. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est tout simplement te faire découvrir le stoïcisme en une citation. Je l'aime beaucoup et je pense qu'elle condense la pensée, le stoïcisme. Ô Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne puis changer. Le courage de changer ce que je puis et la sagesse d'en connaître la différence. Voici comment j'interprète cette fameuse prière à la vie quotidienne. Ô Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter ce que je ne puis changer. Dans la vie, tu vas subir des choses sur lequel tu n'as absolument aucun contrôle. C'est des choses qui ne dépendent pas de toi. Ça peut être des choses météorologiques, des choses qui viennent d'autres personnes. Peu importe ton action, peu importe ton comportement, c'est des choses qui te tomberont forcément dessus. Et le fait d'accepter ces choses, ça te permet de passer à autre chose, de ne pas rester bloqué dans la frustration et dans la colère. Si tu n'as pas de prise sur la situation que tu vis actuellement, t'énerver, mettre des sentiments sur cette situation, tout ce que ça va faire, c'est empirer la situation et c'est rajouter du malheur, c'est rajouter du stress à une situation qui l'est déjà. Je vais prendre un exemple très concret. Le premier hiver que j'ai passé dans ma BAD, je me suis fait surprendre par une tempête de neige. Ma voiture et celle de ma copine étaient au garage, donc dans notre garage, et il y a eu des congères de plus d'un mètre sur la route. Résultat, impossible de les sortir. C'était juste pas possible. J'ai appelé le service technique de la municipalité et qui m'ont dit, écoutez, vous êtes sympa, c'est vous qui avez fait le choix d'habiter là-bas. C'est pas nous. Il y a un nombre limité de chasse-neige sur la commune. La priorité, c'est les personnes qui habitent dans les rues avec d'autres personnes, pas les personnes qui habitent au bout d'un chemin comme vous. Donc, on passera si on a le temps. Et oui, il avait totalement raison. Et effectivement, oui, c'est moi qui ai choisi d'habiter là. J'ai pas demandé à la commune s'il pouvait venir déneiger avant. Le fait de m'énerver contre la situation, ou de s'en prendre le fait de m'énerver contre la municipalité, ça aurait été complètement contre-productif. J'ai subi une situation sur laquelle je n'avais pas de prise. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les raquettes et puis pour partir au boulot le matin, je descendais dans la forêt qui est en bas et je faisais 20 minutes de marche en raquettes pour aller au bureau. Et pour remonter, c'était plutôt 40 minutes. Après une journée de travail, ça te met les jambes. J'ai fait ça pendant une semaine et demie jusqu'à ce qu'il y a un chasse-neige qui finisse par passer. Voilà. J'ai accepté une situation sur laquelle je n'avais aucune prise avec sérénité. En acceptant une situation sur laquelle tu n'as pas de prise, ça te permet de ne pas dépenser de d'énergie, à essayer de résoudre une situation que tu ne peux pas résoudre de toute façon. Dans mon exemple, j'aurais pu déneiger la pelle, la route, mais je me serais complètement épuisé, j'aurais passé la nuit dessus, il m'aurait fallu plusieurs jours, ça aurait été complètement stupide. Le fait d'accepter cette situation, ça m'a permis de passer à autre chose. La première phrase de la première, ça nous apprend l'acceptation. Mais ce n'est pas pour autant que le stoïcisme, c'est une philosophie de l'inaction. Ce n'est pas parce qu'on accepte certaines choses qu'on ne fait pas. La deuxième phrase justement, le courage de changer ce que je puis, c'est une phrase de l'action. Ce que tu peux changer, tu le fais. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand il y a une situation qui ne te convient pas et que tu peux remédier à cette situation, fais-le. Bouge-toi et fais-le. On reprend l'exemple de la tempête de neige. Une fois qu'elle est là, je ne peux rien faire à part l'accepter. Par contre, je peux la prévoir. Ce que j'ai fait après ça, c'est que j'ai demandé aux paysans qui habitent au bout du chemin si je pouvais laisser ma voiture à côté de chez eux. Ils ont été hyper sympas, ils ont accepté de le faire. Ensuite, chaque fois qu'il allait neiger, j'ai regardé la météo, j'ai regardé la force et la direction des vents. Et en fonction de ça, j'ai déplacé ou pas ma voiture. Voilà, j'ai changé ce que je peux changer. Et ce qui me permet ensuite de mieux gérer les problèmes qui peuvent arriver. La troisième et dernière phrase de la prière, la sagesse d'en connaître la différence. C'est extrêmement important. Tu dois être capable d'accepter ce que tu ne peux pas changer. Si tu es capable de changer, tu dois mettre en place les choses qui vont te permettre de résoudre cette situation. Et c'est extrêmement compliqué. C'est peut-être le plus compliqué dans cette philosophie. Et pour être capable de faire la différence entre les choses sur lesquelles tu n'as pas d'impact et les choses sur lesquelles tu as un impact, il faut te connaître très bien toi-même. Tu dois connaître tes forces et tes faiblesses. Tu ne dois pas te surestimer au risque de faire du mal en essayant de changer quelque chose que tu ne peux pas changer. Et au contraire, tu ne dois pas te sous-estimer et prendre le risque de perdre l'opportunité de changer quelque chose que tu pourrais changer. On reproche trop souvent au stoïcisme d'être sur une philosophie de l'acceptation et de l'inection. Mais le fait d'accepter que tu n'as pas d'emprise sur quelque chose, c'est une force. Le fait de te dire oui, ça, je ne peux rien y faire. En fait, c'est être capable de connaître tes limites, de connaître ta force et de l'accepter. Et au contraire, le stoïcisme, c'est une philosophie de l'action, mais de l'action ciblée et de l'action réfléchie. Quelqu'un de stoïc, c'est quelqu'un qui peut aller très très loin. Quand il décide de changer quelque chose qu'il sait pouvoir changer, il peut aller extrêmement loin et de manière extrêmement déterminée. Et c'est ce que j'aime avec le stoïcisme. En fait, c'est tout simplement de prendre les événements qui viennent vers toi, de faire le tri entre ceux que tu ne peux pas changer, de les accepter et de passer à l'étape d'après. Et prendre les événements que tu peux changer et de mettre en place les choses qui vont te permettre de les résoudre. Ça te permet de ne pas rester bloqué et ça te permet d'avancer très vite très loin. C'est une prière qui aurait été attribuée à Marc Aurel, mais qui n'aurait pas vraiment dit « je laisse les historiens débattre de la question ». Marc Aurel, c'est un empereur romain, un des derniers grands empereurs de l'Empire romain. Il a hérité de l'Empire romain dans une situation qui était catastrophique, avec un climatérieur complètement pourri et des menaces permanentes aux frontières. C'est un philosophe avant d'être un empereur et il a passé sa vie sur les routes à se battre, littéralement, pour préserver l'Empire romain. À la fin de son règne, il a réussi à remonter la pente d'une manière assez impressionnante et ça a permis à l'Empire romain de survivre quelques décennies supplémentaires. Il a écrit un livre qui s'appelle « Pensez pour moi-même » qui est absolument génial. J'ai adoré ce livre, je te le recommande très fortement. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté à un ami il y a quelques semaines et il ne l'a pas encore rendu. Ce n'est pas un roman, c'est une suite de pensées. Certaines pensées, c'est une phrase, d'autres, c'est une page, grand maximum, peut-être une page et 1000 points les plus longues. Et pour moi, c'est une sorte de livre dans lequel on me pioche. Moi, par exemple, je lisais une ou deux pensées tous les soirs. Après l'avoir lu une fois, je l'ai mis dans mes toilettes. Pour moi, ce n'est pas négatif, au contraire, c'est une place d'honneur près de mes toilettes. Ça me permet de lire une pensée ou deux en allant aux toilettes. Si tu t'intéresses au stoïcisme, je te recommande très fortement de t'intéresser à la vie de Marc Aurel. C'est une vie qui est extrêmement intéressante. Je ne suis pas un grand fan des statues ou ce genre de choses. C'est la seule statue que je possède. Si je l'ai acheté, c'est pour une raison très simple. C'est qu'on a trop vite fait d'oublier les principes qui régissent notre vie. On lit un livre, on trouve ça absolument génial. On se dit qu'on va suivre ses principes et deux semaines après, on a complètement oublié. Ce buste, je l'ai sur mon bureau. Et en fait, je le vois quand j'écris notamment les lettres de ma newsletter, qui est mon moyen de communication préféré. Et le fait de le voir, ça me rappelle ses principes et ça me force à appliquer les principes du stoïcisme à ma vie quotidienne. Alors, il vient de l'atelier Émissor. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je regarde pas mal de leurs vidéos. Je trouve que c'est du très bon travail et c'est extrêmement intéressant ce qu'ils font. Donc, si tu souhaites t'en conquérir, tu peux directement l'avoir chez eux. J'ai pas de code promo ou quoi que ce soit. C'est pas une vidéo sponsorisée. C'est juste un coup de pouce pour une chaîne que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais regarder avec attention les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses et aussi de savoir s'il y a d'autres mouvements philosophiques qui peuvent s'adapter aux personnes qui, comme toi et moi, cherchons à devenir plus autonomes et plus résilents. C'est la première fois que j'enregistre une vidéo sur la philosophie. Je pense que ce sera aussi la dernière, tout simplement parce que c'est un sujet sur lequel je ne suis pas très à l'aise et il y a clairement des personnes qui sont plus compétentes et plus pédagogues que moi. Le but de cette vidéo, c'est uniquement de te faire découvrir une philosophie. Si ensuite tu accroches au principe du stoïcisme, ce que je te recommande très fortement, c'est de te renseigner ailleurs, notamment en regardant la chaîne Le Précepteur. Et je te recommande extrêmement fortement de lire le livre Penser pour même de Marc Aurel. Pour moi, c'est vraiment un livre de cheveux. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt pour une prochaine vidéo.